Le renoncement pève le chemin à recevoir les promotions de Dieu. Le renoncement met la table à te prouver qu'il est Dieu. Le renoncement, c'est la capacité d'abdiquer et de le laisser, lui, dans nos vies opérées, afin qu'il soit, à travers de nos situations, glorifié. Il nous faut renoncer pour obtenir. Il nous faut renoncer pour augmenter. Il nous faut renoncer pour s'accomplir. Il nous faut renoncer pour que, dans notre vallée, nous puissions le rencontrer. Renoncer, c'est de lui faire confiance et s'attendre avec patience qu'il intervienne dans chacune de nos situations, à la gloire et à la hauteur de son nom et de sa réputation. Renoncer, c'est ton thermomètre qui ne révèle rien de moins que la température de ton être. Renoncer, c'est l'indicateur qui démontre l'ampleur et la profondeur de celui en qui tu trouves ta vraie valeur. Renoncer, c'est ton baromètre, démontrant à tous ton degré de confiance envers ton être. Renoncer révèle à chacun qui est celui, régnant en Seigneur et Sauveur sur ta vie. Il est temps qu'à un certain confort nous renoncions et que, dans nos vies, ses promesses nous prononcions afin de vivre rien de moins qu'avec lui une nouvelle dimension qui sera à la hauteur de chacune de ses déclarations. Renonce à amener ton combat actuel à ton niveau et prononce avec conviction la victoire au très haut. Cesse d'être cette proie qui se défend à partir de son environnement, cesse de tout ramener à ton humanité et commence à abandonner ta réalité à sa divinité. Renonce à combattre à partir de ce qu'à l'extérieur tu vois, mais prononce plutôt par la foi que sur chacune de tes circonstances règne Jésus, le roi des rois. Renonce à t'inquiéter et prononce sur ta vie ses promesses qui sont la vérité. Renonce à sur toi t'apitoyer, mais prononce qu'à cause de son esprit dans ta vie, ta victoire est assurée. Renonce à croire au mensonge de ton ennemi, mais prononce plutôt devant lui qu'à la croix Jésus a pour toi tout accompli. Renonce à cultiver ce que l'adversaire dans ton oreille te dit, mais prononce plutôt devant lui tout ce à quoi Dieu t'a béni, car tout ce qu'il a pour toi déclaré, toujours il l'a réalisé. Renonce à te battre à partir de tes compétences, mais prononce qu'en lui ton cœur sera toujours plein de confiance, car jamais il ne délaisse ni n'abandonne celui qui met en lui son espérance. Renonce à ton incrédulité, mais prononce qu'en Jésus ta victoire a été certifiée. Renonce à par tes forces faire, mais prononce que son esprit à travers toi saura à nouveau le faire. Renonce à adresser tes ennuis par tes propres forces, mais prononce dans la prière à Satan que par la foi ta victoire s'amorce. Renonce à regarder à tes situations d'un point de vue terrestre, mais prononce sur eux une perspective céleste. Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui a obtenu un grand succès dans la vie sans avoir vécu une histoire de renoncement face au défi. Rien n'est si bas ni gratuit si ce n'est le salut pour qui Jésus a payé un fort prix. Il nous faut donc lui faire confiance et apprendre à renoncer si nous voulons le voir au cours de notre existence sur nous, en nous, à travers nous, se lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501